On est typars, on n'est pas typars, on va faire une entrevue là, le gars il était au States, il est revenu pour nous, mais t'as vu, ouais, je suis revenu. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Allez à la tienne. Santé, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà, on ne dit pas mais... Une bonne vodka de plus, rien de mieux. Ça réveille. Salut à tous, merci d'être avec nous sur Hashtag. Aujourd'hui un invité qu'on like, qu'on sur-like, c'est Emma2x qui est avec nous. Hashtag ça m'énerve, c'est parti. Salut Emma2x, tu vas bien ? Ça va super et toi ? Ça va super, on s'était vu il y a peut-être 2-3 ans. Je dirais plus 3-4 ans. 3-4 ans. Et on te suit régulièrement sur les réseaux sociaux et on avait très envie de t'avoir avec nous. Juste avant, même si on se connaît un peu, petit point état civil, est-ce que je t'appelle Emma2x, est-ce que je t'appelle Maxence, est-ce que je t'appelle Max, est-ce que je t'appelle Maxou, est-ce que je t'appelle Maxou, est-ce que je t'appelle pas ? Comment ça se passe ? Max. Tout le monde m'appelle comme ça. On reste sur Max. Emma2x, c'était référence aux jeux vidéo, c'est ça que tu m'avais expliqué la dernière fois. À l'époque, c'était ça en fait, c'est que je jouais aux jeux vidéo et j'avais gardé ce blaze pour la suite. Et du coup maintenant les gens te reconnaissent comme ça. C'est ça. Mais bon, les gens savent qu'ils peuvent m'appeler Max. Ouais, ok, vendu, très bien. Toi tu peux m'appeler Rash Tag, Rachid, Chidra, Rach, comme tu veux. Chidra ? Chidra, on part sur un Chidra. C'est en impro là, Chidra. Ton dernier single, Max, c'est Sam Énerve, il est sorti le 20 mai dernier. Ton EP il sort le 2 septembre et il y a un livre qui s'appelle L'envers du décor aux éditions H7 Romand le 19 septembre. Comme ça on a tout dit et on va en parler aujourd'hui. Le dernier titre du coup Sam Énerve, est-ce que t'es toujours vénère ou pas ? Non, non, il est bien. Tout se passe bien, tout s'est bien passé, la sortie était grave, grave cool, les fans ont adoré. Donc il n'y a rien de mieux. Le titre Sam Énerve ? Et surtout que c'est un titre que j'ai sorti en indépendant. Justement, j'allais dire, ouais. Comme j'ai pu le dire récemment sur mes réseaux sociaux, c'est vrai que je me suis relancé en indépendant et du coup voilà, je suis fier quoi. Et c'est quoi l'inspiration de Sam Énerve dans le titre ? Tu dis que tu voulais rester tranquille mais elle n'a fait que t'agiter. Est-ce qu'il y a du vécu, pas du vécu ? C'était un petit ego trip, on va dire, pour rigoler. Donc en soi, j'ai fait un titre pour l'été et voilà, il n'y avait rien de très sérieux dans ce morceau. C'était plus pour rigoler, pour s'amuser. Pour kiffer son ambiance, il arrive là juste avant l'été, du coup c'est parfait pour l'été. Le clip a fait presque 300 000 vues. On est dans un délire, ville à piscine, soleil, plage. Ça va, c'était pas trop compliqué le tournage ? Non, c'était top, c'était avec une équipe en plus que j'avais déjà tourné. Donc Jeff, toute son équipe et tout, ça s'est grave bien passé parce que j'avais déjà travaillé avec eux. Et voilà, franchement. D'ailleurs, Amy était là. Amy était là et ça s'est super bien passé. C'était où du coup ? Parce que moi j'ai essayé de trouver l'info sur internet, j'ai pas trouvé l'info. Par rapport à la villa ? Ouais, le lieu c'était où ? C'était à Cannes. On a des clés encore disponibles ? Non, il a peur pour une éventuelle incrustation sur une prochaine fois ? Non, on a eu de la chance parce qu'on l'a eu au dernier moment. En fait, on avait une autre villa de bouquet, mais celle-ci s'est faite au dernier moment. Et n'hésitez pas à regarder le clip les amis, à le partager, il est vraiment top. Ton EP sort le 2 septembre, il va y avoir 6 titres. J'ai vu dans ta bio, ça va être dans quelle ambiance ? Alors, je suis reparti dans une ambiance un peu plus pop, avec les personnes avec lesquelles je travaille. On s'est concentré sur ce que je faisais peut-être de base, quand je suis sorti du coup en indépendant. Et voilà, on va ressortir des choses un peu plus populaires. Ça ressemble plus du coup à tes titres du début, que tu avais au tout début ? On peut dire ça comme ça, c'est plus dans cet état d'esprit. C'est beaucoup moins urbain, et je suis retourné à quelque chose de plus terre-à-terre. Au max de l'essence, l'essentiel du max, les sujets qui vont être abordés, ça va être quoi ? Alors, un peu de tout. Du coup, tu les as choisis ou pas encore, les titres ? Non, les titres, c'est bon, j'ai choisi, je sais exactement. Ça veut dire que si je récupère ton font-tel, j'ai les titres ? Oui, dans mon mail, tu as tout en exclusivité. Et du coup, ça va parler de quoi ces titres ? Alors, il y a un peu de tout, il y a la vie de tous les jours, ce que j'ai pu avoir aussi dernièrement, des petits problèmes dans ma vie privée et professionnelle. Donc, ça rassemble un peu de tout, et voilà, je suis fier de pouvoir sortir ce projet. Parce que c'est la première fois que je sors un projet en indépendant, je le répète, parce que c'est compliqué, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que quand tu es en maison de disque. Bien sûr, oui. Là, c'est vrai que je suis mon propre producteur, mon propre manager, et voilà, on a essayé de faire quelque chose de correct, donc je suis assez content des titres, en tout cas. Du coup, c'est bien, tu peux faire vraiment ce que tu veux et ce que tu aimes. Ce n'est pas pied et point lié par des délires de « il faut faire ça ». C'est l'inconvénient des fois, mais après, je ne vais pas te mentir, tu vois, d'être en maison de disque, c'est formidable, il y a des gens qui travaillent pour toi, si tu as une équipe que tu aimes bien, c'est le top, tant que vous marchez ensemble dans la même direction, c'est le feu. Mais bon, aujourd'hui, je suis en indépendant. Ça veut dire que du coup, admettons, demain, on te propose un album avec une équipe qui te convient, avec qui tu t'entends bien, dans un label qui te plaît, tu pourrais te dire « ok, j'y vais ». Oui, peut-être. Mais moi, je marche déjà beaucoup à l'humain. Du coup, si ça se passe bien par rapport à ça, les projets viennent après. Il faut voir la motivation de tout le monde, mais je vais être sûr de mon coup et pas forcément me refaire avoir. Parce que voilà, j'ai eu des petits… C'est compliqué. Comme tu le sais, la musique, c'est compliqué. La musique, c'est compliqué. On en a parlé juste avant de commencer l'interview. On interview pas mal d'artistes et on sait que c'est malheureusement parfois compliqué. C'est compliqué, oui. Il faut trouver les bonnes personnes, être bien entouré. C'est ce que tu me disais même à l'époque, si tu te rappelles. Et voilà, c'est juste de l'entourage. Et j'avais peut-être pas les personnes adéquates pour gérer certains problèmes que j'avais à l'époque. Tu sais que là, je suis à deux doigts de créer mon label. Tu m'as donné envie de créer mon label. Je vais lancer un label. Tu vas peut-être être… Label Chidra. Label Chidra. Chidra musique. Imagine, ça se fait un jour. Imagine, ça se fait un jour. Là, on est en train de vivre quelque chose. Et c'est fini en plus. Mets-moi un contrat sur la table. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on est vraiment heureux que tu sois avec nous. Et il va y avoir un livre qui s'appelle « L'envers du décor » aux éditions Hachette-Romans le 19 septembre. Moi, c'est un titre. Le nom du livre m'a intrigué. Qu'est-ce qu'on va découvrir de toi qu'on ne sait pas déjà, qu'on n'a pas déjà vu ? Parce qu'en plus, tu discutes avec les gens sur les réseaux sociaux. Tu es assez proche d'eux. Qu'est-ce qu'on va découvrir de plus ? Comme je t'ai dit précédemment, ce qui s'est passé un peu dans ma vie. On va savoir davantage ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté la musique, pourquoi je me suis mis un peu de côté. Et voilà, tout ça, c'est des exclusivités en gros. J'avais besoin d'écrire pour me permettre d'oublier aussi tout ce lourd passé. Il y a du bien comme du mauvais, mais c'est vrai que j'ai voulu retracer toute ma vie et savoir... Dire aux gens la vérité. De toute façon, les gens, il faut leur dire la vérité. Parce que si on ne dit pas la vérité, ils savent. Tu as arrêté la musique, tu l'as dit pendant deux ans. Est-ce que c'est lié à des raisons personnelles, professionnelles ? C'est par rapport à tout ça, oui. C'est par rapport à tout ça, j'ai voulu prendre du recul. Et c'est bien de savoir ce qu'on a pu traverser, se remettre en question pour revenir plus fort. Parce que tu pars en plus fort. Très bien. Et juste, il y a pas mal de gens qui ont mis sur les réseaux sociaux quand est-ce que Max fait des dédicaces ? Les dédicaces, bientôt. Les dédicaces, on va y retourner. Pour le livre et tout, du coup, achète un roman et c'est en train de voir. Pour faire une dizaine de dates, je pense. Donc voilà, on mettra les dates sur les réseaux sociaux. Tout ça. Très bien. Des dédicaces, l'envers du décor et l'EP qui sort le 2 septembre. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Et pour lui, un petit dab. Exactement. Alors moi, je sais pas dabber. J'ai des neufs et nièces, ils se foutent de ma gueule dès que je dab. Mais en tout cas... Ah, moi, je connais une qui dab très bien. Je crois en plus qu'on en parle en deuxième partie de l'interview. On fait un petit teaser, mais je pense savoir de qui tu parles. À tout de suite pour le hashtag quiz sur hashtag. Si tu veux, je te rapproche un petit peu comme tu étais le plus rapproché de tout à l'heure. On devrait se dire « Mais les gars, ils se sont fait une sieste ou quoi ? » Ils se sont en interview, ils se sont en sieste. Non, on est vraiment... On travaille. Vous vous rendez pas compte, mais c'est du travail. Emma de Gix, est-ce que tu es prêt pour ton hashtag quiz ? Ah non, pardon, juste avant. J'ai vu que tu avais sur Twitter 100 000 abonnés, Facebook 990 000 abonnés, Instagram 139 000. Dire que j'étais à un million. C'est vrai ? Ah, ouais, il y a eu un... C'est Facebook, quoi. Je sais pas. Il y a eu des changements. En fait, ça a changé, Facebook. Ça a changé, c'est plus comme avant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut payer pour avoir, on dirait, un maximum d'audience, quoi. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était pas du tout ça. Dommage, quoi, parce que c'était le réseau le plus fort. Tu sais, t'es bien, hein ? Ouais, non, c'est clair. Je néglige pas, tu vois. Mais bon, c'est du travail qu'on a effectué depuis des années. Au final, de se rendre compte qu'il faut payer pour avoir de l'audience, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous aider ? Parce que nous, on est un peu à la traîne sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux dire, genre, à toutes les personnes qui te suivent là, ce serait bien, éventuellement, qu'ils viennent jeter un oeil sur nos réseaux sociaux, hashtag média. Je pense que ça va être... Hashtag média, grave. Hashtag média. Donc, il faut venir nous suivre. Allez-y. Allez-y. Là, on va mettre des flèches partout. Allez sur hashtag média. Koh-Lanta ou The Island, quelle émission tu likes le plus ? Je vais te dire honnêtement, je regarde pas forcément ce genre de... tu vas aller les dire ? Ouais, tu regardes pas. Mais c'est vrai que j'ai regardé très dernièrement The Island, c'est ça ? Avec les stars, là, qui sont... Sur une île, en galère, les pauvres. Un peu à la Koh-Lanta, quoi, finalement. Ouais, exact. Je dirais plus ça, alors, du coup. The Island ? Ouais, ouais. Si, admettons, on te le propose, tu serais cap de le faire, toi, d'aller sur... Ouais, je serais cap, ça serait une belle expérience. Je pense que c'est des choses à vivre et à pas négliger, donc grave. Très bien. On sait jamais, peut-être, pour la saison suivante. Kenji Girac, pardon, a été élu chanson de l'année avec Maria Maria, j'aime ou j'aime pas ? J'aime. Ouais, t'aimes bien ce qu'il fait ? Ouais, très bon chanteur. Il a une excellente voix. Il gère très bien. Il interprète très bien ses musiques. Et c'est efficace. Damso, ou... D'ailleurs, Damso, c'est ce que j'ai pu voir. Damso ou Soprano, avec qui ça matcherait pour un featuring ? Si tu pouvais faire un feat avec l'un des deux. Damso ou Soprano, j'adore les deux. Mais j'ai peut-être une préférence pour Soprano. Soprano ? Ouais, Soprano. Soprano, feat, Max, MA2X, c'est sûrement la belle, cherchez pas les gars. Chida, la musique. Lissandro Cucci ou Agustin Galena, lequel tu suis entre les deux ? Lisandro. Lisandro, ouais. Parce que Lisandro, pareil. C'est tout, je trouve qu'il a géré tout ce qu'il a fait. Pareil, on voudrait bien faire un duo peut-être un jour. Peut-être. Ça pourrait le faire. Deux artistes qui montent là comme ça. Tweet, complexe tweet suivant, pardon, mon duo idéal, ce serait avec ton duo idéal demain. Mon duo idéal ? Genre... Jason Deroulon. Ouais, j'allais dire, il faut partir loin. Vraiment, genre restart. Tant qu'à faire, autant y aller. Allez, Carrie. Jason, s'il te plaît, on est là. Me fais pas trop un gros chèque, tu vois. C'est ça. On est en indépendant, mon gars. On a une super suite. On va l'inviter ici, on va discuter. Les trois sons qu'il y a dans ta playlist, Max, c'est quoi ? Les trois sons, alors en ce moment, c'est Dossé, habitué. On aime bien, Ensuite, Falco, X, donc c'est un gars qui est en indépendant, pareil, que j'adore. Et je dirais, le dernier, Damso, je sais pas si t'as écouté, Smog, il est sorti hier. D'accord. Très bien. Trois sons que je vous invite à écouter et qui sont dans sa playlist. C'est pas sûr que ce soit Smog. Je crois que c'est un truc comme ça, Smog. Il a toujours des titres un peu compliqués, mais c'est bien, c'est original, c'est ce qu'il faut. C'est son style, il a trouvé son style. Amy en un mot, c'est dur à dire ça, Amy en un mot. Amy en un mot. D'ailleurs, Amy, qu'on voit beaucoup sur tes réseaux sociaux, c'est quand même que vous êtes amis depuis longtemps, je crois. depuis quatre ans maintenant, on s'apprécie énormément et voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et en un mot, comment on pourrait la qualifier en un mot ? En un mot, fais gaffe parce qu'il se peut qu'elle ne soit pas loin ou qu'elle ait vue de la vidéo un jour, on ne sait jamais. Terrible vendu ? Ton hashtag de fin, ce serait quoi Max ? Mon hashtag de fin, ça m'énerve du coup, mon dernier titre qui est sorti sur toutes les plateformes et mon single Le Clip qui est sur YouTube. Ça m'énerve, Le Clip est dispo, c'est ce que j'allais dire aussi. Le nouvel EP sort le 2 septembre, L'Envers du Décor aux éditions Hachet Romand le 19 septembre. Moi, j'avais hashtag MaxDumax et merci beaucoup d'avoir été avec nous. merci à toi. Merci beaucoup Max, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501